A l'origine, une loque, c'est quelque chose qui pend ou que l'on suspend. Dans la marine à voile, le loque à plateau était un instrument de navigation maritime composé d'une corde et d'un morceau de bois qui permet d'estimer la vitesse de déplacement d'un navire sur l'eau. Dans la marine de Boulogne, un loque, c'est une corde avec un plomb au bout, une jauge de profondeur. Le plomb accrochait à une corde ou un câble, traînait au fond de l'eau et permettait de mesurer la profondeur de l'eau. Le loche, c'est une corde avec un plomb et puis au bout, on a un système, une hélice, ce qui fait qu'à l'intérieur, la corde en tournant, elle ramène ça auprès d'un compteur qui donne la vitesse. C'est le loque, ça. C'est le loque. Le plomb de sonde. Les bateaux avant pour jauger de la profondeur d'eau qu'il y avait en dessous de la quille, on avait un plomb de sonde. C'est une corde qui était graduée. En fin de compte, souvent, c'était tous les 10 mètres, tous les 20 mètres pour les plus grandes longueurs. Plus on se rapprochait du plomb, plus on essayait de mettre des dimensions restreintes. C'était en fin de compte une corde et puis il y avait un petit bout de chiffon qui passait ou bien une corde d'une autre couleur. Au bout, c'était un gros plomb, un plomb creux dans lequel on mettait du suif. Le suif, c'est un truc assez grand. En tombant au fond, il fallait le laisser descendre assez rapidement pour que ça aille jusqu'au fond. Et ça remontait la nature du sol qui était rencontré en dessous. C'était du gravier. S'il n'y avait rien, ça pouvait être des rochers, ça pouvait être du sable. Donc, comment naviguer en connaissant un peu la nature du fond, surtout pour les pêcheurs ? Ça permettait de se situer. Et avant de le remonter complètement, au moment où c'était dur, c'est-à-dire que le plomb était vraiment au fond, ça donnait une idée de la profondeur à laquelle on était. Laissez filer ce loc, c'est laisser se dérouler la corde à laquelle un plomb est fixé pour à la fois jauger le tir en dos et estimer si l'on est sur du sable ou des rochers. Le loc est aussi le fil à plomb du maçon. Fiche-le quand tu m'ennuies. File de là. Va-t'en. Il y a un trou dans le mur pour que tu te sauves. Ne traîne pas dans mes jambes. File-te un loc. Le maçon, il a laissé un travail. Échappe-toi avant d'en prendre une. On pourrait dire dérape de l'un. Dégage. Comment le loc, dans ce sens-là, ça serait comme un fil à plomb, à la fois dans les deux sens. Le fil à plomb pour le maçon, mais le fil à plomb également pour repérer la nature du fond quand on navigue. A partir du 15e siècle, les loc désignent principalement les habits déchirés qui pendent, les haillons, les fripes, les chiffons, les torchons, les guenilles ou les tissus qui traînent par terre, comme le loc des pêcheurs traînait au fond de l'eau. Auparavant, le port de la chaussette était rare. On s'enveloppait les pieds de loc avant de mettre ses bottes. Les loc, dans notre haute chez nous, c'est les habits, mais les habits pas très soignés et soit en guenille, soit fort esquinté ou fort sali. A Boulogne, place de Picardie, il y avait autrefois le marché aux locs, le marché aux vieux habits. Être dépénaillé, c'est être vêtu de locs, de lambeaux de tissus. Une loc, c'est quelque chose qui pend et qui balance. Une dent qui loque, c'est une dent qui balance. A Boulogne, les longs pendants d'oreilles des matelotes et les chaînes en or étaient appelés les panderlocs. Ces gros pendants d'oreilles torsadés, les milanos, ont ensuite été appelés des panderlots, puis des derlots et des dorlots. Aller à Dorlot, c'est aller acheter des bijoux de fiançailles et de mariage avec un lot d'or. C'est-à-dire un lot de vieux bijoux en or cassés que l'on ramène pour être fondus. Une loquette, c'est une petite loque, une lavette, un petit bout de tissu qui traîne, un fragment de quelque chose, un lambeau, des morceaux de laine ou bien encore des boucles de cheveux qui pendent. Avec des loques et des loquettes, on habille des messieurs et des fillettes. Il suffit de peu de choses pour avoir l'air de quelqu'un. Une loquette désigne également une petite loche de mer et par extension un petit poisson visqueux que l'on appelle le brome, la motel, la physis ou la bléni, que l'on appelle également la baveuse. La loquette est un poisson mou, visqueux et flacide que l'on pêche à la digue Carnot. La loquette est un poisson très ordinaire et peu apprécié. Elle sert à appâter le bar. Au Québec, une loche, c'est aussi une limace. La loquette, c'est à la fois petite loque et aussi un poisson. C'est la loche. C'est un poisson un peu visqueux, marron, brun, qu'on trouve dans les rochers. Plus ou moins gros, il y en a des grosses, des loquettes. On appelle ça des loquettes. C'est un poisson qui donne l'impression d'être visqueux quand on le touche. Et puis quand on le fait cuire, ce n'est pas une chair très serrée. Par contre, en le coupant en morceaux, ça sert bien pour pouvoir appéter un pâté, pour aller pêcher autre chose. La loquette désigne également de manière peu flatteuse les organes génitaux de l'homme. Voilà, une petite loquette. Il a une petite loquette. Vire tes loquettes, écarte-toi de mon chemin. Quand les seins d'une femme pendent plutôt vers le bas, on dit que ce sont des loches ou des loques. Un loquet, c'est aussi un verrou. Ce mot vient de l'anglais qui venait lui-même du français. Un loquet a une partie qui pend dans le vide. D'un avare, on dit « Li, Heusbours, elle a un loquet. Son porte-monnaie a un verrou. » De quelqu'un de pauvre, on dit « Heusbours, elle a pas besoin d'un loquet. » Ce loctet, c'est s'enfermer ou se coucher dans des linges, dans des draps. Quelque chose de dis-loquet, c'est quelque chose en plusieurs morceaux, éventuellement qui pendent. Avoir le loquet chinois, c'est avoir le hoquet, mais cela n'a rien à voir avec les loques. J'ai le loquet, Dieu me l'a fait, vic Jésus, je ne l'ai plus. « Banloquet » ou « baloché », c'est se promener lentement en se traînant. Dans le patois boulonnais, les loques sont des pièces d'étoffe usées, un vêtement sale ou abîmé qui a traîné par terre. Les loques sont les haillons du locteux. Un loque du, c'est quelqu'un vêtu de loque, de guenille, et par extension péjorative, un pauvre, un minable, une lavette. Une loque mouillée, c'est un trouillard, une poule mouillée, un homme qui n'a ni caractère ni fermeté. Le terme de loque a largement dépassé ce contexte régional. C'est un terme compris dans toute la francophonie. De quelqu'un qui n'est pas dégourdi, on peut dire « Sur quoi qu'on met des loques ? » « Sur un locteux. » « Se déloquer » ou « se délocter », c'est enlever ses vieux vêtements, se dévêtir. « Vous s'habillez ou vous déshabillez, on dit « je vais me délocter ». C'est enlever ses loques, enlever ses habits. » Des loques, il n'y a de toutes sortes. Des loques à poussière, des loques à pavé. Passer la loque, c'est passer la serpillière sur le carrelage avec une loque à locter ou une loque à re-locter. Un deux L, un oi cinq. Un loque pour faire le tap, pour suyer la table. Je vais aller chercher mon loque à fût pour nettoyer ma fût. Un loque à fût, c'est un chiffon pour nettoyer la cheminée ou le poêle. « Donc c'est qu'elles sont mes loques à fût. » « Oui, il faut que j'aille nettoyer ma fût. » Une « wandroule », c'est une loque au bout d'un bâton, servant à nettoyer les fours. Celui qui ramasse les vieux tissus, les morceaux d'étoffes usagées ou qui les rachètent à très bas prix, c'est le marchand de loque. Le marchand de loque, c'est le loctier, le chiffonnier. Le marchand de loque ramasse tout ce qui traîne, les vieux habits, mais aussi tout ce qui est en métal. « Il y avait le marchand de loque qui passait, c'était celui qui ramassait la ferraille, les pots de lapins, les vieux chiffons, tout ça, et les loques, c'était ça. Donc le marchand de loque qui ramassait les vieux chiffons. » « Ça, je ne reconnais pas, à ce moment-là, on sent que ça, il y a des marchands de loque. » Pour se moquer de quelqu'un qui n'est pas bon, on peut dire « Mais je t'aide à le marchand de loque. » « Fais attention à toi, cache tes vilaines dents, car le marchand de loque qui ramasse tout ce qui traîne va te prendre tes dents, tout comme il ramassait les os pour en faire de la colle. » « Mais je t'aide à le marchand de loque. » « Oui, alors là, c'est l'allusion à ce marchand qui passait ramasser un petit peu les pots de lapins, les loques et tout ça, y compris les os. » « À un moment donné, il ramassait les os, on en faisait de la colle. » « Et donc, faire traîner un gars qui avait des grandes dents ou qui riait toujours avec deux dents qui dépassaient de devant, on disait « Mûche tes dents, là, ce marchand de loque. » « Peur qu'il ramasse ses dents en même temps que les autres. » « Quelqu'un qui avait des dents qui dépassaient. » « C'est vrai qu'avant, on ne se donnait pas les dents de façon aussi pointue que maintenant. » « Maintenant, il n'y a plus de mauvaises dents. » « Mais à cette époque-là, il y a pas mal de dents. » « Oui, enfin, avec des petites nuances, c'est vrai. » « Mais à cette époque-là, il était fréquent de voir des gens qu'il y avait deux dents qui dépassaient devant ou deux dents qui étaient assez longues. » « Et comme le marchand de loque, quand il passait, il ramassait le pot de lapin, les loques, quelquefois la ferraille, mais aussi les os. » « Un ramasseur d'eau et de loque. » « Et ces os, ils servaient à faire de la colle. » « Et là, comme ces dents dépassaient, on lui faisait peur en disant, le marchand de loque, il va ramasser, parce qu'il ramassait les loques et les os. » « Donc, ces dents, en sortant comme ça, en apparaissant comme ça, pouvaient attirer le marchand de loque. » On peut être bas ou mal locaille. « On est venu à l'espérateur, celle-là, elle est au mal locaille. » « Oui, elle est au mal locaille. » « Oui, elle est au mal locaille. » « Elle est au mal locaille. » « Mais par contre, ce homme, il est au smart, il est au mal locaille. » « Il doit avoir des sous parce qu'il est bas locaille. » « Il est bas locaille. » « Des loques défendent, ce sont des linges qui servent à emmailloter les petits-enfants. » À un enfant qui traîne à se lever le matin pour aller à l'école, on peut dire « Mets tes loques, su t'un dos et va travailler. » De quelqu'un qui a des vêtements trop grands, peut-être parce qu'il a dû mettre les vêtements de son grand frère, on peut dire « Tu ne tiens pas dans tes habits, tu es mal habillé. » Ou bien ta chemise dépasse de ton pantalon comme un vieux bout de tissu qui traîne. « On n'est jamais mieux qu'avec ces vieilles loques. » « On n'est jamais aussi à l'aise qu'avec ces vieux habits. » « T'es propre d'un thé loque, tu es. » « T'es dans de beaux draps. » Autrement dit, t'es dans le brun. « Ne pont et de bain d'assez loques, c'est être mal à l'aise. » Dans le Nord, la Somme, le Pas-de-Calais, la Belgique et même jusqu'en Irlande, on trouve des calvaires ou des cappelles à loques. Ce sont des endroits, des chapelles chrétiennes, où on accroche par tradition des morceaux de tissu, des jouets d'enfants ou des lunettes, comme à la chapelle Sainte-Gaudelaine de Vierre-et-Frois. Tous ces objets sont accrochés pour remercier d'une guérison obtenue par les prières ou bien pour demander un bienfait. Cette pratique est à l'origine païenne et remonte à l'époque des Celtes où l'arbre à loques était un endroit sacré. Dans la culture celte, l'arbre en général est sacré. C'est le lien principal entre les trois mondes, terrestres, célestes et souterrains. Il symbolise l'univers. À Samé, il y avait le pont au loque. Entre Huizernes et Aline, il y avait une rue des loques. Quand on chauffe trop le lait, ou bien qu'il boue, il peut se former un petit film, une petite peau, crémeuse, à sa surface. Les éphans n'aiment pas les loques d'un lait. Les enfants difficiles n'aiment pas trouver une petite peau dans le lait. À Boulogne, quand il neige, on peut dire « Le bon Dieu y déquire des loques. Le bon Dieu déchire des morceaux de papier. » Ou bien « Y quait des loques. Y quait des flep. » Une loque-tête, c'est une sorte de tétine, une tutute, faite d'un morceau de toile dans laquelle on mettait du pain. On donnait cela à sucer aux enfants pour tromper leur faim. Par extension, c'est quelqu'un d'un peu simple, un bébête. Espèce de loque-tête. Une loque est aussi un vieux chiffon qui sert à essuyer les fesses des enfants et que l'on lave pour les réutiliser. À un petit enfant qui reste trop longtemps sur son pot, la maman peut dire « As-tu tiens, il m'a la pain que je te torche avec un loque ? As-tu terminé que je puisse t'essuyer ? » Un loque à cul, c'est aussi un chiffon qui servait aux femmes de serviettes hygiéniques. Elle a ses loques, elle a ses règles. « Quand les femmes avaient leurs règles, ils mettaient, avant, il n'y avait pas de temps pas que ceci-là, ils mettaient des loques. Enfin, des loques, c'était un genre de l'ange. Et ils appelaient ça des loques à cul. » Lors d'un accouchement, on utilisait des serviettes et du linge. Les saignements qui suivent l'accouchement, ce sont les lochis, les loquis. Un mouchoir ou un chiffon souillé, on dirait « oh, une loque de cul ». Des loques à cul, ce sont aussi les sous-vêtements intimes, les culottes, les cannesons. « Ils sont sales, je m'avais lavé mes loques. » « Bon, mais il est temps, c'est là, il dit, je m'avais lavé mes loques. » Après avoir lavé ses loques à cul, on les faisait séquire, ou séquer, dans le jardin. On les pendait sur des cordes à linge. Pour masquer une bêtise qu'on vient de faire et détourner l'attention, on peut dire « Mais un loque à ta cul, tu diras que t'as raffuée, hein ? » C'est malheureux d'être obligé de torquer ce cul avec un loque d'un hôte. C'est vraiment malheureux d'être obligé de faire faire par un autre ce que l'on pourrait faire soi-même. « Tier dans les loques, c'est décevoir. » « Lui, il m'a déçu, il m'a tier dans les loques. » « Terminé. » « Lui, il a tiaï dans mes loques. » « C'est même pour le peine qu'ils la reviennent. » Il existait une rivalité entre la marine boulonnaise et la marine porteloise. Les boulonnaises qualifiaient les porteloises de façon péjorative de « tête à loques » car leur coiffe traditionnelle, le toqué, était modeste par rapport aux orgueilleux soleils boulonnais. Les toques, c'est des tête à loques. « Ouais, elle, elle, elle est portée, elle est comme un mère, c'est une tête à loques. » « Les porteloises, bah lui, c'est des tête à loques. » « Tout le monde dit que c'est ça. » Les porteloises renforçaient leurs chignons par un linge enroulé ou bien par des morceaux de tissu dans leurs cheveux pour que le chignon semble plus imposant. Les porteloises se vengeaient en traitant les boulonnaises de « bourse au cul ». La jupe des boulonnaises comportait des grandes poches et un sac sous le caraco. Elles y mettaient parfois leur argent comme dans une bourse. Ce qui augmentait le contraste entre leur taille fine et leur hanche largue. Alors, les têtes à loques, c'était les porteloises. Alors, plusieurs versions à ça. La première version, moi, que j'ai toujours entendu, c'est que quand ils portent un toquet, le toquet est assez allongé vers l'arrière et pour montrer qu'ils avaient beaucoup de cheveux, un bon chignon, parce que c'était souvent le chignon qui tenait bien le toquet, on mettait des chiffons, on mettait des loques pour pouvoir tenir mieux ce toquet. Ce qui faisait que leur surnom était venu de là, les têtes à loques. Alors, un jour, il y a une dame qui nous avait, on avait eu un rassemblement, il y avait des porteloises et des boulonnaises. C'était sur scène et puis elle a dit, ah, de toute façon, les boulonnaises, on les appelle les bourses au cul. C'était le terme que je disais pour les boulonnaises parce que leur poche, ils les mettaient souvent derrière et puis on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de sous dedans, donc les bourses au cul. Et donc, moi, j'ai dit, ben oui, c'est vrai que nos boulonnaises, vous les appelez les bourses au cul, mais vous, vous qui êtes là du portel, vous êtes les têtes à loques. Elle avait été vexée avec ça, ça avait été terrible. Alors qu'en fin de compte, c'était une expression très, très courante au portel. Du temps de la marine à voile, le terme de bourse au cul qualifiait les gros ballots de cordage destinés à amortir les chocs à l'accostage du navire au quai. Quand le patron de pêche pressentait le choc à l'arrivée, il criait au marin, mets-y une bourse au cul, mets-lui un amortisseur de choc. Des loques, ce sont également des jambes molles. Quand un enfant traîne ou ne marche pas assez vite, pour le stimuler, on peut lui dire, armu tes loques donc, secoue tes vêtements, secoue-toi un peu. Un loque, c'est aussi une personne sans énergie. C'est un loque humaine. Il a les jambes molles. Il est comme un linge mouillé. Oh, celui-là, c'est un vrai loque. Oui, ça remue pas comme un. C'est un loque. Oui, il est mou, c'est un vrai loque. Belle fille et laide loque trouvent tout dit que quelqu'un qui les aoupent. Les belles filles et les mauvais habits trouvent toujours quelqu'un qui les attrape. Les habits en lambeau s'accrochent facilement partout. Ainsi, les belles filles sont très recherchées et tous les jeunes gens voudraient les attraper. De deux personnes inséparables, on peut dire Ces dames-là, ils sont cuits et chemises, comme d'un pouceur en loque. On les voit toujours ensemble. Merde à la voix. Un soin, ils sont cuits et chemises comme d'un pouceur en loque. D'un loque mouillé, elles ne peuvent pas se ressuer. Deux tissus mouillés ne peuvent pas s'éponger. D'un loque mouillé, ça ne peut pas s'équerre. Deux personnes qui n'ont pas de chance ne peuvent pas se secourir. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Oui, ben, les ménages, d'un loque mouillé, ça ne peut pas s'équerre. Quand on ne leur empurra à la manger, on mangera des loques. Quand on sera pauvre, on mangera tout ce qu'il nous reste, des vieux morceaux de tissus. Quand on ne leur empurra à la manger, on m'encera des loques. Au petit enfant qui fait des bêtises et qui mange du papier, on peut dire Si tu manges du papier, tu vas tirer des loques. Mais je te le dis. Si tu manges du papier, tu feras du papier sale mélangé à des crottes. Il dit, si tu manges du papier, il va tirer des loques. Là, ça se disait souvent, et puis c'est vrai qu'il mangeait souvent le journal. Ma mère disait souvent Si tu manges du journal, il va tirer des loques. À l'enfant qui demande à sa mère, quoi qu'on mange, la mère répond Quoi qu'on mange, des nonottes. Quoi que c'est que des nonottes, tu ne sais pas. Oh, c'est du brin à tortiller avec des loques. Vous savez qu'on va manger ce pidi. Des nonottes, c'est du brin à tortiller avec des loques. D'un imbécile dont les idées ne peuvent pas sortir de la tête et qui ne sait pas s'exprimer, on peut dire. Lui, il a l'esprit à un tortiller avec des loques. De quelqu'un qui présente bien mais qui n'est pas une belle personne, on peut dire. Oui, oui, oui. Lui, c'est du brin à tortiller avec des loques. Oui, oui, c'est pas clair. C'est de la merde dans un bas de soie, comme a dit Talleyrand. Quoi qu'on mange, des arnautes. On ne sait pas ce que c'est que des arnautes. Des arnautes, c'est des crottes à tortiller avec des petits bouts de loques. On peut manger des arnautes aussi. Des crottes avec des bouts de loques. Oui, il y a beaucoup de versions pour nous où on mange des arnautes. Du brin avec des loques. Du brin d'un des loques. T'inquiète, il m'a foutu de bazar. Il m'a laissé le brin et les loques. Il me gonflaille. Il m'a laissé tout faire, tout ranger et tout nettoyer. Quand rien n'a été rangé, tout ça, il a laissé le brin et les loques. Bon, il travaille avec eux. Ils m'ont laissé le brin et les loques à ramasser. Au lieu de dire merde, on peut dire du brin d'un des loques ou bien du brin des loques. Du brin des loques. Oh, du brin des loques. De quelqu'un qui a beaucoup maigri, qui est faible et sans énergie, on dit il ne tient plus d'un des loques. Il n'a plus, il n'a plus de cul dans sa pantalon. Il ne tient plus d'un des loques. Il flotte dans ses vêtements tellement il est maigre. Il est tout maigre et il ne tient plus d'un des loques. Oui, à sa cul, il ne tient plus d'un des loques. De quelqu'un de malade, on dit il ne va pas bien. Il est vraiment un bon bas d'un des loques. Il ne sait pas ce qu'il est là, mais il ne tient plus d'un des loques. Non, plus les. S'indaler à le loque, c'est être malade, dépérir. D'une femme robuste, de bonne constitution, avec du caractère ou bien une jeune femme de bonne famille, on peut dire celle-là ne va pas avec des loques. Celle-là cherche un homme bien et non pas un traînard ou un locteux. Être toute à le loque, c'est être exténué après s'être tué à la tâche, tomber en morceaux, se dégrader. Pour dire qu'on ne croit pas à un rago, on dit Berlich Berlock du Branazenlock. Continue de raconter des histoires, je ne crois pas ce que tu dis. Les brelocks sont des petits bijoux de fantaisie que l'on suspend comme une cloche peut être suspendue. Locked Blau ou Locked Blau se dit à celui qui se vante alors qu'il n'est pas plus dur qu'une loque. C'est un minable, un faux dur à panche molle. Dans le temps, il était parfois difficile d'obtenir une blancheur idéale pour le linge. Il y avait donc des boules de bleu qui servaient pour le rinçage car elles rajeunissaient les tissus en les rendant plus blancs. Cette très légère teinture de bleu permettait donc de raviver le blanc du linge. Lorsqu'un tissu est neuf, il renferme un colorant bleu qui rend le blanc plus éclatant. Au bout de plusieurs lavages, ce colorant disparaît et le blanc jaunit. En ajoutant du bleu à la lessive au moment du rinçage, on remplace ce pigment microscopique et le blanc redevient éclatant. Passer Unlocked Blau c'est laver un tissu pour raviver la blancheur. Ces boules de colorant bleu se ramollissaient dans l'eau ou bien si on attendait trop longtemps pour les utiliser. Par extension, Unlocked Blau ce sont les parties génitales des hommes âgés qui pendent comme des loques passées au bleu. On peut dire également Unlocked Blau. Les baloches sont également les parties génitales qui pendent entre les jambes. Des bouloques ou des bouloches ce sont des petites boules qui pendent. L'ourlon quand il vient d'un dodo J'ai dit ben soir m'un petit vélo On va s'aimer je serai ton esclave Et je n'en prouve qu'unlocked Blau Ah mon dieu quel homme que j'ai si t'as ramolli si t'as n'est pas vu Unlocked Blau peut être aussi un ivrogne tout mou car il est tout imbibé d'alcool. Pour dire de quelqu'un qu'il est ivre on peut dire qu'il a ce loque il a du mal à parler comme s'il avait une loque dans la bouche. Oh non mais il faut manger un petit peu plus à ma fugue que t'en tiens plus dans tes loques.